L'inquiétude à présent des apiculteurs ariégeois. Une nouvelle fois, ils constatent une surmortalité de leurs abeilles. Pour s'organiser, ils créent un collectif. A l'APEJ, Mathilde Laban et Pascal Dussol. C'est même plus la peine de fumer. Plus la peine d'en fumer car il n'y a plus rien à faire. Depuis début décembre, c'est l'hécatombe. Entre 30 et 95% de mortalité dans les ruchers d'Ariège. Ici, les abeilles mortes se ramassent à la pelle. Sur 45 ruches, une seule a survécu. On constate avec un cadre comme ça, c'est que les provisions de miel sont largement suffisantes. Il y a même du pollen encore qui reste. Il y a tout ce qu'il fallait pour passer un bon hiver. Mais manifestement, il y a eu une grosse intoxication. Donc une dépopulation importante. Et on constate qu'il n'y a plus assez d'abeilles pour tenir la colonie. Du jamais vu en 35 ans d'activité. Des prélèvements ont été réalisés. Mais en attendant les résultats, les apiculteurs soupçonnent pesticides et insecticides. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que ces abeilles n'ont jamais butiné de colza, maïs ou tournesol. Il n'y en a pas aux alentours. On est dans un environnement qui a l'air fabuleux comme ça. On peut penser qu'on est en dehors de toute pollution. Et des mortalités comme ça prouvent que ce n'est pas le cas. qu'on n'a plus d'espace où l'abeille peut vivre en bonne santé sans aucun problème. Ce sont les jeunes apiculteurs qui paieront le plus lourd tribut. Ceux qui, comme Quentin, viennent de s'installer. Dans son exploitation, une quarantaine de colonies ont succombé. L'avenir est incertain. Nous, quand on débute notre exploitation, on s'installe, on a beaucoup d'investissements à faire. Moi, j'ai des collègues qui ont mon âge, qui ont à peu près le même nombre de ruches, qui ont perdu 60% de leur colonie. Et oui, c'est décourageant, ça fait peur et ça fout en rogne. Les résultats des prélèvements sont attendus fin janvier. Trois plaintes ont déjà été déposées pour destruction de biens d'autrui.